Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti pour les deux équipes qui se tiennent malgré tout ! C'est parti pour les deux équipes qui se tiennent malgré tout ! Je pense que Ginov a dû dire à ses joueurs qu'il y avait à un moment donné quelque chose à faire un petit peu plus loin que devant, c'est-à-dire de passer derrière ! Vous comprenez ça Jacques ? Oui, je pense qu'il aurait dit qu'il y avait un coup à jouer et un championnat à gagner ! Merci pour cette analyse rapide et à chaud de la situation sur une musique qui a été composée par le pilier coche de l'équipe KD de Salveta Saint-Gilles ! Oui là, Jean-Yannick Brouille donc ! On s'offre une petite hausse ! On y va ! Une hausse ! On y va ! Merci de nous autoriser pour cette fête des voisins ! Passer de la hausse ! Musique, bien sûr ! Oh ! Avec Poitrine de Beau qui avait cru avoir pris l'intervalle mais... Un dernier plaquage, l'arrêt à nette avec PicBull ! PicBull ! Ballon au sol là, c'est bien ! C'est propre, c'est technique, c'est réglementaire ! On a ouvert côté toulousain même si on s'embellificote ! On est tombé sur la meute acharnée des chiens auvergnats qui ont récupéré le ballon ! Sur cette confrontation, ils étaient plus nombreux sur le roc ! Et là, c'est le bûcheron canadien qui se fait entreprendre ! Maintenant par les Sélégers toulousains mais le ballon est sorti ! Et il est dégagé par Clermont qui n'essaie qu'en foutre ! Si ce n'est le rendre tranquillement à la défense ! C'est tout ! Tout ça ! Pour ça ? Quoi ? On nous prend pour qui ? Qui ? Où tu vas ? Va ! Bravo les gars ! Je ne vous félicite pas ! On voit ça lentement au ralenti avec effectivement le docteur Johnstone ! Il s'est démonté le 4-4 par un véhicule municipal qui traînait par là ! Et ce sera une belle piste de balle à la barre de Clermont ! Merci Jean-Louis ! Merci la musique ! On dirait un jeu ! Elle prendra totalement sa place dans votre chambre à coucher ! Arrêtez-moi tout ça ! Il m'a semblé qu'il y avait une pub là-dedans ! À coucher en tout cas ! Tocca a touché ! Alors où il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où il va ? Le trembleur de Clermont qui est toujours en liberté ! Le trembleur de Clermont qui est toujours effectivement dehors ! On peut se poser la question à cette heure-ci quand même ! Récupération du ballon par les Auvergnins ! Allez, t'as toi cette mêlée ! Toi l'Auvergnin ! Patate ! Il a joué ! Brocoli ! Brocoli qui récupère le ballon pour Clermont qui a visiblement mis du légume dans son pack pour un petit peu fluidifier le transit ! Et oui Jacques, tu l'as chargé ! Et attention à ce qu'il se passe sur la pilouze ! C'est un rapporteur d'Anc ! Avec un petit coup à boire ! On se soigne du côté de Jacques ! Ne vous inquiétez pas, tout va bien ! Il va reparler dans quelques instants ! Le balance sorti ! C'est pas sûr ! Oh oui, l'attaque Clermont-Toise avec... Oui, avec... Petit Prince ! Le Petit Prince qui récupère le ballon maintenant ! C'était Clara Morganan ! Le plus grand en avant du monde ! C'était magistralement fait ! En avant ! En avant on pourrait dire ! Et c'est Heymann qui essaie de s'infiltrer dans la... Oui mais là ça... Donc ça s'agite sur la pelouse ! Ça profite pour Toulouse ! Qui remballe ce match ! Le Dr Medard qui ferme tard le soir ! Qui prend l'intervalle ! Magnifiquement fait de la part de celui-ci ! Comme il est pas couché il peut se relever ! Bon pas de danse ! Oh ! C'était joli ! Une espèce de parano... Non ça ! Par contre Josillon là... Non ! Jouer avant d'avoir le ballon ! Effectivement ! À un moment donné tu le payes ! Tu comprends ! Attends ! T'avoir la balle ! Vibré ! Vibré ! Tralenti d'en face ! Tralenti d'en face ! On voit ça gentiment ! C'est ça ! C'est ça ! Le Dr Medard qui a pris... Pas de tango ! Oui ! C'était joliment fait ! Se remettre en ombre de marche ! C'est important ! Dans ce mouvement où on est plaqué en même temps qu'on attaque ! On voit la faute de Josillon qui sent bien évidemment ! Au dessus de lui l'ombre de l'aigle ! Qui va le remplacer dans pas longtemps ! Et il le sait ! Oulala ! Et puis on écoute Radio Sportaz ! Vous pouvez écouter Radio Sportaz ! Avec tout ! Et n'importe quoi ! Il écoute ! Mon Wif ! Mon Wif ! Mon Wif free ! Bon ! Est-ce qu'il sait... Non ! Jean-Louis, c'est la troisième fois que tu me mets sur ralentis là ! C'est à moi, je vous ai dit ! Ce système de paiement sans contact... Ah ! Ah... Ah ! 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 C'est donc pas de la prostitution ! Donc il n'y a pas eu de contact ! Ah ! Je vous pose une question ! Bon bon, Cramer qui tente d'être chapé ! Il doit y avoir un blessing quelque chose ! Ah ! Oui ! Je pense que Cramer ! Tu me fais penser qu'on n'a pas eu un seul jingle, hein, Jacques, de toute la soirée. C'est peut-être le moment de s'en envoyer, hein. Un petit jingle féminin. Ce qui est dingue, ça va pas la tête. On comprend mieux, on comprend mieux pourquoi on n'a pas sorti. Mais c'est demain le foot, 20h45. Je ne sais pas, on enlève pas, peut-être qu'il décale pour la finale. On voit gentiment l'action de l'essai qui ne fut pas marqué. On revient en direct à la palette qui donne à 3D, 3D qui reprend tout, qui entoure l'adversaire et qui scude. Il y a le tiercé dans l'ambute aussi, regarde, il y a les chevaux dans l'ambute, je pense que ça va être le départ dans pas longtemps. Merci Jean-Louis de revenir au direct, car je vous le rappelle, Sportaz725, c'est du direct. En mêlée. Oh, cette fois-ci, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, favorable. Contesté, de façon vieille, par le stade Toulousain qui récupère le ballon et qui le sort difficilement, mais qui le sort quand même. Bon, bon crébat qui donne, moustachu, moustachu, il prend la balle dans le dos. Oui, 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 le dépositaire de la roue flaquette est chassé par les défenseurs adverses. Ce sera un an avant signalé par Monsieur, c'était bon, c'était bien, c'était chaud hier soir, mêlé au bénéfice du stade Toulousain. Merci. Merci de nous soutenir. En réagissant sur le site sportaz.fr A votre disposition, matin, midi et soir, un message vous vient de l'esprit, envoyez-nous-le. Les spams se gênent pas. Sportaz. Sportaz. Avec le candaman, cambiasso du côté de la formation. Et clairement, on fait rentrer Popoulé. Papa Popoulé qui rentre. Qui va se positionner tranquillement dans la cocotte. Il est prêt à se rentrer dans la cocotte. On fait changer également l'air d'hameur qui sort. L'air d'hameur, il a été, il a été, il a été tranchant. Il a été huppi, il a été croqué quand même. L'air d'hameur, cambiasso, cambiasso, ici en direct de Marseille. Clermont 13. Toulouse 6. Suspense. Oh, si vous réagissez. C'est une demi-finale intéressante. Si justement, je l'ai acheté en fou, je peux dire n'importe quoi comme score. Gagnez tout. Cette fois-ci, on a gagné une pénalité du côté du stade Toulousain. Avec le capitaine du foutoir qui va aller chercher la balle. Que s'est-il réellement passé, Jean-Louis ? Regarde, montre-nous avec ta flèche, Jean-Louis, avec la flèche. Montre-nous ce qu'il se passe. Le ballon est sorti, il n'est pas rentré. On se détache trop vite. Visiblement, on pousse à l'intérieur, ce qui est interdit. D'accord. Oui, vu la réaction rapide du joueur, je pense que l'arbitre avait sifflé. Donc, on teste la fouille, effectivement. Il vient se foutre vers l'intérieur pour pousser et ainsi désaxer la mêlée. Et c'est interdit. Dans la vraie vie, on a le droit de pousser à l'intérieur. Meilleure pour vous de New York à tout à l'heure, Emmanuel. A tout à l'heure. C'était quoi de New York ? C'était quoi cette illusion, les gars ? Le basket est fini. On dirait que... On est à la hauteur, je crois. C'est sûr. Apparemment, le basket est fini. C'est une pénalité pour Bonbon Clémat. Elle est bien plus lointaine que les précédentes. Est-ce qu'il a eu le temps de se re-régler ? Est-ce qu'il a remis du stamina ? Est-ce qu'il se sent acidulé ? Le doigteur est là pour lui tenir la balle. Je crois que c'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, oui, c'est ça. C'est bon, c'est gol. Oui. C'est bon. 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 C'est marrant qui passe dans les bottons. Tu vas trouver des rangers. Arrête, Bouchik, arrête. Arrête-moi, regarde les matchs. Les matchs rubis. C'est sur la ligne pour un lancer fou. Le basket n'est pas fini. C'est du direct. Apparemment, il y a du panier. Allo Carmo. Allo Carmo. Allo Carmo, le marché de Carmo. Carmo Ferrand. Il reste 3 minutes dans ce premier carton. On a le carton. Oui, on a fait rentrer celui-ci. Celui-ci, on a fait rentrer pour Clermont. Pour Clermont. Oui, pour Clermont. Le perforateur, on l'appelle. Ah bon. Il travaillait chez Hilti. Il a travaillé chez Lack & Lecker. Il a travaillé chez Hokek. 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 D'accord. Sorti pour Clermont, qui semble retrouver du muscle. Oui, oui. C'est le musher. Il semble retrouver du muscle. Préparation mentale et physique. Et préparé pour une deuxième mi-temps plus forte, plus intense. Oui, si tu veux dans le rugby, il y a la mentalologie quand même qui influe. Mais ensuite, il faut quand même qu'il y ait l'homme. L'homme et ses muscles. L'homme et sa force, sa puissance. L'homme à Laurent. Et on tente, on tente du côté de Clermont de faire des actions par-ci, des actions par-là. Mais on se fait repousser de tous les côtés. Le stade toulousain est parfait en défense. Ouverture. Et on voit, même si là, c'est joliment fait de la part de Clermont. Oh, Mignon. Ah, Mignon n'a joué plus, Jacques. Et puis, elle joue plus là en plus. Ça a été terminé un an d'intervention de Monsieur. C'était super bien hier soir. Ce sera une sortie de balle pour les Auvergnats. Ils sont pas loin des 22 mètres toulousains. 22 mètres, vous le savez, c'est la prime à 500 euros pour le premier qui rentre. Et ils essayent tous de prendre les 500 euros. Ils sont pas loin. Ça y est, le restaurant est ouvert, les gars, vous pouvez y aller. Allez, premier service. Premier service, oui, 500 euros pour celui-ci. Magistralement exécuté. Il veut, il veut, le bicheton. Maintenant, il veut pas un chèque. Il veut du liquide, Jacques. Démerde-toi comme tu veux. Attention, les Clermontois vont marquer. Ils vont marquer l'essai. Défense toulousaine monstrueuse. Ah, ça n'est pas terminé. Ils sont debout les Clermontois. Il est rentré, mais ça retient un peu sur le côté. L'arbitre n'intervient pas. Il n'a dit rien. Il laisse développer cette... Merdois. Viage. On attend, Jonathan. Les jeunes attendent la balle, effectivement, Jacques. On nous aime tirer pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ça augmente le service. On slice. Oh là là, c'est terrible. Personne ne sait qui voit le ballon, qui voit le ballon, là. Alors, vous nous dites, c'est l'objet d'un nouveau jeu. Et le ballon, ouais, c'est tout ce qu'il a récupéré. Oh là là là. Bien dégagé. La touche. Magnifique. Rapidement joué ? Non, mais non. Bien, bien, bien. Underperson, il récupère le balle et dégage superbement le plus loin possible. Bonsoir. Calmetries. On va dire pour l'occasion. Quelle occasion. Quelle occasion. Quel morceau. Quelle sporteuse. On voit ça gentiment à Valentin. Enfin, on verra pas tous les empilages, hein, Jean-Louis. Parce que là, là... Sinon, ça ne va jamais en finir. Et on remontre les gestes défensifs superbes, comme ici, celui de Pick-a-Bool. Et cette récupération de balle qui va tuer l'action, Auvergnat. C'est bon, je kiffe. C'est bon, j'avance. Je kiffe. Ça y est, Jacques rentre en France. Là, Luc Archimède met dans la ligne à trois points et qu'il revoit un bon saucisson. Ah, ça donne faim. Je kiffe. Oh là là, celui-ci, là, je ne sais pas d'où lui ont sorti. Ils ont fait rentrer le Bibendum, hein, Michelin. C'est possible, c'est... Ils jouent plus gonflés, effectivement, depuis quelques instants. Ils ont plus entreprenants. Avec... Sorti. Sorti pour Clara Morgan. Non, finalement, elle la laisse à... Ah, Pucostockel. 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 Ah, Pucostockel. Ah, Pucostockel. Ah, non, Jacques, c'était une pub. Pucostockel. C'est sorti pour les Clermontois, toi, toi, mon toit. Il y a un petit savant. Clermontois, toi, toi, mon clermontois. Il joue pas. Il joue pas, hein, Clermontois. Il joue pas, hein, Clermontois. Coute le, coute le. Est-il ? Oui. Est-ce que ça broute ? Ça broute ? Là aussi, ils ont l'air de brouter, remarquez, hein. Regarde, ils ont tous la tête dans la pelouse. Effectivement, ça broute le troupeau. Eh oui, eh oui, eh oui, voilà. Vous n'avez pas dégagé, monsieur, dégagé. Vous salopez le terrain. Vous vous foutez la pagaille. Et pénalité pour Toulouse. Et c'est relancé pour cette partie. Toute la différence entre Ginov, hein, qui est venu équiper magnifiquement ce soir. Il a un superbe tee-shirt. Tenu, plus que conventionné, mais plus que de rigueur. Quant à l'entraîneur et manager Clermontois, dans la tribune, en short, légèrement négligé sur la position. Oui, faussement en retrait, mais faussement, parce que, apparemment, très tourmenté. Très dedans, très dedans, faussement en retrait, mais très dedans. On voit Mondor, là, qui a un coup de barre, Mondor. Ouh là là, attention, attention à lui. L'écarrisseur de Clermont. Attention à celui-ci. C'est terrible, regardez-là. On essaie de retarder sa rentrée, parce qu'on sait que ça va, ça va. Ça va être très terrible, ça va être sanguiné. Et à côté, regardez qui est là. Hopinel. Hopinel qui est là. Oh là là, le petit jeune, oh là là, il fait le double. Il fait le double de l'autre, qui est déjà très costaud. C'est affreux. C'est affreux, on fait rentrer des éléphants du côté de Clermont. Ouais, ça va trancher fin. Et bon, bon, Clément s'est préparé pendant ce temps-là pour une réalité hyper lointaine, mais portée par le vent. 4-4, il va le prendre en 4-4, c'est plus rapide. On va regarder ça gentiment. Ça pollue un peu. Oui, oui, mais au moins c'est efficace après tout. C'est ça, le monde doit être efficace. Oh ! Oh ! Et c'est goal. Et c'est goal. Et c'est goal. 3 points. 3 points de plus pour le stade toulousain, qui là, c'est éloigne. C'est éloigne de la possibilité d'un essai. Les Auverniens voient leur échapper la finale. Et là, par contre... Oh ! La piscine n'est pas ouverte, jeune homme. Attendez un peu. Yes, man, yes, I. Sociale dédication Ombilical.org. Ah, quand même. C'est ce genre musical tira sur cette plateforme de radio de son de musique actuelle. Ils ont attendu 60 minutes pour citer Ombilical.org. Je suis un petit peu désolé. Je pense que nous allons retirer le partenariat parce que c'est dégueulasse. 60 minutes sans nous citer. Et là, comme ça, sur une action anodine, ils citent Ombilical.org. Alors que ça tombe en plein de morceaux de musique. Je pense que c'est pas gégé. Je ne suis pas très content du travail de ce portage ce soir. Je me plains au conseil d'administration à la prochaine assemblée générale. Ça, c'est sûr. Ils nous... Ils nous citent pas assez. Il faut le signaler. T'es un pétard à ce soir, hein ? Je pense pas, mais... Si, 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 si. Si, 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 si. Ah. On a aussi une... Là, attends, je sais. Ballon récupéré par qui ? Jean-Louis, tu sais, voilà. Tu sais, tu sais. Pas de suite, là. Pas... Pas de suite. Si, 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 on nous envoie. Il y en a qui sont plus en colère que nous, quand même. Oui, oui. Bonne... En tout cas, récupérade d'Auvergnat. Le voici, Bibendome. Et cette fois-ci, il est surveillé. Bibendome. 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 Donc... Et ça avance, ça avance. Belle séquence. Si on en sort quelque chose... Côté des outsiders, on va dire. Maintenant, oui. 19-6, effectivement. 13 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup. On essaye de combiner, mais rien, rien n'y fait. On trouve pas le... On trouve pas le petit espace dans la défense toulousaine. On est coincé du côté, clairement. Oui. Avec une combine la donne, là, que tu es un petit peu morte. Oui, c'est la combine du banquier, oui, que tout le monde connaît. Même les clients la connaissent, c'est la combine du banquier. Donc, c'est même pas la peine de compter. Avec Clara Morgan qui essaye de sortir désormais les joujoux de plus en plus vite pour exciter un petit peu les joueurs des lignes arrières qui sont en manque de cavalcade, de perforation, de pénétration. Ils sont en manque à mort. Donc, il faut y aller maintenant. Et Clermont qui attaque. Ok, je perce. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas cité un magasin, le signal. Quand je dis Clermont attaque, ça n'est pas du tout. Bien évidemment, le supermarché qui se situe à la périlérie sur la rocade en direction de Mazamé. Le sport à la télévision, c'est un peu comme de la pub. Hein ? Précisé, monsieur. Précisé. Soyez plus... Non. Tout explicite, s'il vous plaît. Ouh. Là, ici, maintenant, tout de suite. Sorti de balle pour Clermont. Oh, attention, attention. Il y a quelqu'un seul là-bas. Il faut le secourir. Il est seul. Et pénalité par Clermont, signalé par monsieur. C'était chaud, c'était bien. C'était bon hier soir. Pénalité pour Clermont-Ferrand. Ah, je ne savais pas quitter. Nous ne sommes pas sûrs. Il y a un test. Ramassez. Finissez, finissez. Vous avez deux minutes. Oh ! Non, voilà. D'un coup. Sortez. D'un coup. D'un coup. Allez-y, allez-y. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Eh bien, ouais, ouais, clairement, il est là, dans la surface de réparation du TFCB. C'est ça. c'est pas trop tard pour marquer un essai il se lance maintenant dans une folle cavalcade en tentant de perforer clermont ils se font défoncer sur des actions ils se font mettre minables et on est rentré un petit peu férocement dans le rack oui mais l'arbitre ne dit rien on va pas dire que clermont d'or mais les volcans sont calmes en ce moment et attaque de dipendome dipendome qui progresse mais de moins en moins quand même comment serait-il avoir une fuite c'est un petit peu la question que tout le monde se pose récupération des pompons créma qui dans le geste d'affolement total dégage en tour aussi tu l'as vu secouer la tête il était pas un toc peut-être ou un tic j'ai peut-être joué au tac alors il est là un divendome ça y est comment c'est comment ça et à force de rentrer dans les uns et dans les autres il commence lui aussi à être légèrement baché il ya du changement de nouveau du côté de clermont ralenti dans l'argent oui avec ses petits coups de pied qui ne s'imposait pas non que de très 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 mauvaise stratégie soit tactique mauvais je n'irai pas jusque là jeanlouis jacques il a trouvé les images sur tv5 monde c'est mazados qui dit ça youpi images sur tv5 monde tv5 donc si vous n'avez pas la chaîne qui vous pouvez vous rabattre sur tv5 monde c'était une information mazados sur le site sporteur il faut les fermer il faut les fermer merci pour l'information merci pour le bruitage alors bah c'est fait en direct ça et ça n'a pas bougé pourquoi on fait pas la liaison jacques là par exemple c'est fait en direct on pourrait dire c'est fait on a trouvé des solutions lui on y va on voit les solutions aujourd'hui est ce que tu peux nous donner le temps si jeanlouis s'il te plaît alors tenez le mois tranquille je nomméa nouméa ou n'importe où si c'est à ce point là écoutez edward je voudrais que ce monsieur disparaisse j'entends bien j'entends bien et croyez cher ami que je vais m'en occuper l'ennui c'est que cet homme est très obstiné comment dire très imperméable a compris jeanlouis le temps de jeu tourne qui possèdent le ballon dans leur score et surtout le score c'est conséquent un choc dans le domaine aérien avec un lancement magistral de zoisillon qui était en plein vol me semble-t-il donc il avait le droit de le faire et qui a tamponné le jeune le coucou clermontois qui sortait du nid tout jeune encore le poussin clermontois qui est là regardez la zoisillon il ne la va va y quitter la cage et c'est terrible c'est un choc sinon tu es au m ou tva un tv 5 ans de la simose martinez au contact face à ragos casse sport as ça joue ça joue à carbo alors que c'est bibendum déjà qui est pété de du changement du changement chez le je pense qu'il ressort immédiatement complètement crevés les bureaux ah oui c'est terrible ce qui arrive à clairement et oui il n'avance plus ne progresse pas les points restent à ce que je veux dire un peu sur une mélicoptère ça c'est intéressant on l'écoute ah 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 le bruit n'était pas préparé c'est vous dire la mélicoptère on l'écoute c'est sorti ils ont sorti oui on est à l'intérieur bravo bravo jeanlou quel talent poulain numéro un et dedans mais la numéro un qui a donné son ballon et non c'est continué on peut jouer mais finalement c'est un an à ventre mais doucement les voisins je suis excusé ce sens que j'ai échappé regarde il avait récupéré ce ballon mais il semblerait qu'il y a eu un an à voir d'après monsieur c'était bien c'était pour ce soir c'est pas le mec qui a peur non ça va tout le monde va bien tout le monde va bien jacques vous êtes là il m'a fait claquer les dents sur l'eau annonce il vous plaît arrêtez plus jamais ça plus jamais ça alors qu'il est rentré et oui bonbon crema baché lui aussi un complètement pas chez vous bonbon crema et la fin non plus et on fait rentrer du jeune et du jeune mais du jeune expérimenté du côté de mêlée écroulé je pense qu'il faudrait étayer ces mêlées jacques pourquoi l'architecture française devraient se pencher sur le cas de la mêlée la mêlée réfléchir à une position pour faire en sorte que celle ci ne s'écroule plus les forces s'opposeraient alors je pense que c'est ça c'est un problème de force de santé sur la danse je suis sérieux jacques dur c'est dur donc la mêlée mais c'est pas dangereux très dangereux donc de santé combien de blessés y'a-t-il eu dans les belles et c'est terminant on se chamaille un petit peu et du moment qu'il ya le capitaine du footoir personne n'ose bien évidemment se montrer salopard pour des raisons personnelles absolument ce que je vous dis oh il va retenter la pénalité de habillé tout frais il vient d'entrer il n'a plus le temps de s'échauffer il est toujours pas bien pour lui on dirait qu'ici de marseille les stades toulousain peut prendre trois points tous et là ça ferait énorme ouais ça ferait beaucoup oui ça ferait 22 16 après 16 points là là je pense que le clermontois aurait dit mal à s'en remettre il aurait la tempête dans le cul comprenez où garibar c'est toujours kenny baron redrumon ben rayé cette phrase n'était pas pour vous je change de galerie et on revoit bien évidemment la poussée et la puissance du pack toulousain qui progresse c'est terrible mon dieu de merde non mais c'est du 9 sur 10 dans cette demi-finale il est un peu moins le coup de pied effectivement c'est à côté donc ça ne comptera pas trois points de plus pour le stade toulousain mais celui-ci est toujours largement devant 19 ou 6 bon ne dites rien car l'arc car l'arc c'est un message car l'arc attention avec le floc prigent qui short le froc prigent qui short et on fait rentrer on fait rentrer chichouane chichouane malik chichouane qui va qui va se placer immédiatement pour les marques et c'est attention à celui ci il est vif il est saillant il est conquérant le ballon est dégagé par black james c'est tout le qu'il n'y a pas bonsoir le drop de trop signé par un c'est lui qui est rentré avec le ballon il est obligé maintenant de faire l'effort de se dégager sinon il va être coincé et il le fait parfaitement contre-attaque clermontoir toi 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 en avant mais il a perdu la balle profitant le coquin non seulement il a fait la corderie sur le truc mais en plus il a perdu le ballon et on reviendra l'avant mêlé pour le stade toulousain et ma pénalité qui peut prenner l'avancée du club au garonnet après une faute de celui ci il tente la relance ça c'est pas mal fait mais sur le coup il perd le ballon au contact et c'en est fini de lui sa carrière s'arrêtera là il sera licencié ce soir même 19 6 19 seulement pour l'instant il n'est pas content le bûcheron canadien timbo à 725 du final championnat de rugby professionnel top 14 je sens et pieds au moins ce qu'ils sentent des pieds un petit peu trop tranquille il n'a pas sorti le bien le coup de pied ça c'est pas bien ce qu'il a fait de d'affilé oui non non qui a été un peu trop dilettante trop sûr de toi le ministral marseillais le vent d'ange pourrait tourner alors qu'il vient voir le clermont footballer rugby curling badminton club qui relance immédiatement et qui s'entend et oui c'est pourquoi pas ce sont deux coups du sort d'affilé de pénalité 6 points qui ne rentrent pas c'est peut-être l'occasion d'aller jouer à fond comme ici avec moi mais bon bonne défense du second rideau parce que la défense la défense le zen c'est comme à doula double rideau le premier bien évidemment et le second le ballon est sorti sur cette physique qui a inspiré en voûte à la romaine je te prends par tous les portes nom de dire de merde acheteur cassia on est sorti pour clairement clairement ferron clairement ferron comme il faut au tour le retournement articulé joli plaquage pourtant c'est toujours là toujours le ballon est et jaune toujours l'aubergnat et qui revient de la première il s'est dit j'y retourne et clairement qu'ils jouent qui tente à lala et en plus il s'arrête mais pourquoi c'est-il arrêté ils sont ils sont ils sont perdus ils sont à l'île et pas trop court s'il arrive à dévorder à l'intérieur c'est bon à l'eau qu'elle est tout fou à l'eau que n'est c'est pas fini alors c'est le basket clairement toi une défense héroïque et bien c'est peut-être une action très sympathique que jean oui alors là ça vaut 550 ralenti tu vois je veux dire quelque chose comme ça ça part d'ici récupération du ballon il y va il y va à fond il n'en peut plus il n'en peut déjà plus il a fait 10 mètres il est cremé et là c'est celui-ci qui crochette il revient à l'intérieur on déconne un peu sur la base quand même les plaques et merci les gens oui c'est quand même bien moi et qui fut bon qu'il fut beau et précis mais ça qu'on est dans le soir et c'est soi-ci alors il se fait rabattre la main sur le ballon c'est pour ceux que celui-ci s'en va là juste il ne faudra pas le regretter ah mais s'il le regrette il s'est dit mais comment c'est possible comment tu ne pas marquer ce sera donc une mêlée pour le st toulousain qui est bien qui est très bien dans cette confrontation william serin sort william serin qui a tout donné saucisses et flageolets un peu de l'art à l'entrée et c'était parfait ok alors le cassoulet c'est un truc que vous évitez quand même non ou c'est la banane ou les fruits ah qu'est-ce que vous préférez quand il y a fait c'est bon c'est bon c'est bien pour le jeu et la dynamique du jeu et du commentaire sportif sporta 725 ils sont bien emmerdés sur leur mêlée quand même les clermontois de ce côté là les toulousains les ont bien travaillé et la sortie est tout de même pour les auvergnats qui attaque de très loin désormais ils sont obligés de tout donner pour les marquer et entretenir l'espoir lui il fait le grand fou sur le côté c'est doublement plaqué ça va sortir c'est fauté et c'est du bénéfice d'un tout douxain maintenant c'est qu'on bon se lâche 20 match avec un cadrage est toujours là sur maxime médard mais petit détail alors le basket merci les gars merci d'entretenir partageons oui 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 poitrine de veau qui s'est fait légèrement mordre très légèrement 13 points j'ai entendu oui c'est vrai c'est un beau résumé c'est beau mais on peut s'arrêter là si tu veux ensuite il est possible de développer pourquoi non il ya encore quelques bonnes actions que c'est passé jean-louis pas de ralenti c'est en vivant c'est en vivant que le jeu avance son vivant qu'il nous donne envie de le voir l'ouchi matin avec planchette japonaise simultanée ce film magistral et le stade toulousain qui va tenter désormais de conserver la balle à moins qu'une dernière petite offensive comme ici avec qui 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 cherche un voisin dans une forme extraordinaire non ce n'était pas lui mais il a récupéré la balle quand même le stade toulousain est perdu sur celui-ci le ballon est au vernis en enthousi le récupère tout douce 1 tout douce 1 qui va tenter le point de l'intérieur non elle va pas tout seul coco sinon tu vas te faire coincer ici tu es fri il faut que tu lâches ton ballon sinon tu vas être pénalisé et oui clairement le récupère aux ces tendus c'est le tournant de ce match celui qui marque ici l'emportera sûrement car il sera dans une dynamique féroce clairement à la Pédalité, suivez bien ce qu'il va se passer. C'est l'épreuve de force dans ce TOP 14. It's the money time now. Pour clairement tout ce jour maintenant. Il leur faut vite mal qu'un essai. Si ils veulent continuer d'espérer. Je t'ai dit que je reste pas putain. Putain, un jaune. Reste ici. Allez, sois sympa. Ne te barres pas le roman. Reste avec nous. Attention, touche pour les Invernia. Vous pouvez me arrêter tout ça s'il vous plait. Arrêtez-moi, c'est un point. C'est parti. Arrêtez-moi, c'est un point. Ça fouette que ça sente quelque chose. C'était une reprise du ballon par les Toulousains. C'était un lancé Auvergnat et ça serait très dur pour les Clermontois. Perdre ce ballon-là, il ne fallait pas. Ça va compter. Il y a des ballons qui comptent plus que des points. Des actions tout court comme la précédente. Dégagement toulousain qui est bien. Un blueberry pour moi. Un coin trop. Un 10. Très bien Jean-Henri. Très belle image. Et l'addition. Le contre était prêt du côté toulousain. La combinée de fond avait été parfaitement travaillée. Je ne l'ai pas vu. Attention à cette petite ballon. Il est dans une impasse. à qui ? Ballon Auvergnat. Auvergnat avec l'éruption du petit volcan. Pas terrible. Petite éruption. Mais il progresse. La lave coule maintenant dans la défense. Et on a écroulé semble-t-il quelque chose du côté où ils sont hyper sanctionnés les Auvergnats. Ce sera une pénalité tranquille pour les Toulousains qui vont gagner un petit peu de temps et beaucoup de terrain. Et voilà Jacques. Là je ne te dis pas. Mais le self est côté Toulouse. On sent plus de nervosité, de fébrilité côté Auvergnat. Et pourtant Gino voilà il mène de 13 points. On sent qu'il n'est pas trop. Il est un peu indéci sur les circonstances. On reconnaît l'animal. Après tu téléphones, tu téléphones. Dégage. Dégage. Dégage tranquille. Dégage tranquille. Heyman. Qui va renvoyer le ballon dans le camp Auvergnat. Les Clermontois n'y sont plus tout à fait. Toulouse tient sa proie à la gorge. Oui tient sa finale supplémentaire. Ça va encore nous créer un dilemme. Mais là je crois qu'on ne pourra rien faire. Les organisatrices sur Radio Sportaz. On aura fait tout ce qu'on a pu. Et bien plus en score. Viens, viens. Viens derrière le comptoir. Enfin je préfère faire ça avec des inconnus pour... Justement je ne te connais pas du tout. Jean-Louis tu me sors cette balle. Et change moi tout Jean-Louis. Et une fois de plus. Et une fois de plus Clermont est pénalisé. Ils ne pourront pas gagner dans ces conditions. Ils ont subi trop de punitions. Ah, tu les vois éliminés. Ah oui, trop sanctionné qu'ils ont été. Ah, tu m'en vois très très peiné. Mais ça permet à Toulouse de continuer. Oui mais quand pourra-t-on espérer ? Mais ils ont déjà une fois gagné. Mais de quoi parle-t-on ? Où est-on ? Merci les gars. Cette fois-ci il rectifie le tir. Non toujours pas. C'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Plus ça va et plus il se tréchire sur les finalités. C'est dur pour tous. C'est dur pour lui. Quel moment encore fatal pour l'individu. Psychologiquement fébrile à ce moment de la pression. Il a tué le match. Il ne manquerait plus que sur la contre-attaque. Eh bien il y a un essai mais intervention de Monsieur. C'était bon hier soir. C'était chaud. C'était bien. Intervention manquée de l'arbitre. Qui a vu un en avant quelque part. On revoit cette action magnifique. Un petit coup de pied. Mais un en avant quand même. Effectivement. Et après il va pouvoir enrager. Il fait un dunk. A Carvaux. Et de l'ASM remplacé par Kevin Seigneault. Et Parra et les Clermont-Fois qui rentrent. Et sa place à Kevin Seigneault. Oui. Oui entendu. Rechercher Kevin Seigneault. J'ai dit me trompé de radio. Jacques vous êtes là. Minute de jeu. Minute 71-40. Très bien. Je prends. Toulouse 19. Clermont 6. Oui oui. Ouverture pour Toulouse. Qui va très très vite. Il y a de l'impact. Mais. Ca récupère. Quel dommage. 2 ou 3 fautes de main. Quand il empêche les Toulousains de marquer. Attention. Des essais supplémentaires. Quel dommage. Blanche-nez chez les 7 deniers. Qui c'est qui a ? Les gurus. Oui. Grus. Oui. Oh. Ce ballon qui vole de main en main. Il est vraiment. Grus qui passe à Bétonnière. Bétonnière qui avance. Un silence. Et des travaux ballés. A lui tout seul. Maçon. Félix. Pas Alex. Il cherche. Monsieur. Oui. Il cherche lui. Il cherche lui. Morse. Morse avance. Morse plane. Morse attaque. Oui surtout. Et sorti. Sorti. Mal négocié par les Toulousains. Les ralentis par les Clermontois. Donc il va falloir se replacer. Se repositionner. Pour pouvoir redéclencher quelque chose. Il y a une place. La place de Capitale. Capitale. Oui que ça va gifjoter. Ça va ton à ton à ton. Bien. C'est bien. C'est bien. Autant le coup l'intérieur. Dommage. Il n'a pas pu donner ballon. Passez avance. Que dommage. Intervention. Mais ici c'était pas si tu es chaud. Il y a 2. Put. 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 Nous revoyons ça gentiment. On ralentit Jean-Louis. Jean-Louis. Il ralentit de père en fils. En contrat. CDI avec le ralenti Jean-Louis. 2010-11. Je regardais ce ralenti. J'étais pris par la musique et le ralenti en même temps. Tout est parti au même moment. J'étais dedans. Ah brother. Il est bon ton. Matos. Jackie. Jackie. Jackie Mix. Mais tout seul. Et bien cette fois-ci alors c'est même plus une pénalité. C'est carrément un coup franc contre les clermontaux. Ils auront tout eu. Il manque la pénalty. Et cette fois-ci ce sera bon pour eux. La valise sera pleine. Et vous pouvez gagner. Ils vont réclamer une mêlée. Alors quoi Jacques. Voilà c'était important de le lire. On peut gagner mais quoi. Ils nous cherchent. Un son. Nous n'avons pas grand chose d'autre à vous offrir. Deux sons. Pourquoi pas. Deux sons. Et que je leur montre jusqu'à trois sons. Allez nous vous offrons trois sons. Trois sons maintenant pour le prochain message arrivant sur le site. Ah oui. Au stade. Au stade. 5 mètres de l'embut. Clermont. Toi. Toi. Non ça tient bien. Le toit c'est bien. La charpente. Et... Solide. Régue Perade. Charpente Poitou. Jean-Claude. Jean-Code. Jean-Code Screma. Jean-Code. Oui il faut la donner. Il est tout seul. Attends les partenaires. Commande. Commande. Stade. Pour en finir avec cette demi. Oh capitaine Katanga il s'est fait. Je retourne salement dans la souffrance. La réparation sans que la route n'intervienne. Il n'y a pas eu de pénalty. Valence va-t-il récupérer par Clermont ? Oui. Oh yes. C'est joliment fait de la part des Genards. Non mais non. Ils veulent contrer. Ils veulent tout là les garmentois. Mais tout de même. Bien retourné. Il ne l'a pas lâché d'une seconde. Et on joue dans l'ambus. C'est magnifique si ça arrive jusqu'au bout. Très beau. D'accord je m'incline. Oh oui mais là c'est terrible. C'est l'en avant. C'est l'en avant. L'en avant bénéfice de Toulouse. C'est terrible pour les Savergnats. Mais je crois que cette fois-ci. C'en est fini. Ouais toujours 19 à 6. Oh non 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 non. C'est pas tout à fait le jaune du pastis quand même. Je dois dire. Je vais regarder ça tranquillement. Pour Toulouse. Sous les yeux du taf. Du taf staff. Du falstaff. Envergnant. Même si lui a joué à Toulon pendant toute la saison. Il a son coeur. Goodbye ici. Oh oui l'autre. Bye ici. Voyez moi ce qu'ils disent. Goodbye. Clamons. Feren. Bye bye. Goodbye. Et le Stade Toulousain qui se propulse une fois de plus. Yep. En finale du championnat de France. Ça a l'air facile comme ça. Mais... Toi même tu t'sais. Parce que ça demande comme effort, comme sacrifice. Pour la femme, le père ou le fils. Excusez-moi. J'avais trouvé la rime alors je suis venu. Je m'excuse. Je n'aurai pas. Thank you. Très gracieux. Mêlée peut-être. On va tout arrêter. On va revenir. Le symbole de la mêlée. Tout de suite Jean-Louis Merci à toi. Te sens bon chez toi. Mêlée, croulette, croulette mais le ballon est sorti. On est sorti vivant. Tout est vivant. Tout est live. Tout est naturel. Authentique. Des fois c'est difficile à savoir où est le ballon. Apparemment il est ici. Il est par là. Il est par là. Poussez pas là-bas. Il est par là. Moi notamment après la terrible tuerie de Toxon. C'est pas le moment. C'est pas le moment de parler de ça. Tu sais bien. C'est une tuerie. Toxon le concert. Une tuerie. Sorti par un Clermont Auvergne et puis des dômes réunis. C'est vrai que quand c'est sorti de son contexte parfois le texte à la con est encore plus con. Pardon. Est-ce que moi je vois mal. C'est un produit. C'est maquillé. Elle est maquillée. Je ne sais pas ce qu'elle se met là mais ça va bien. C'est primaire républicaine il était. C'est primaire. Mais c'était des primaires républicaines. Jean-Louis. C'est une mêlée. Jean-Louis tu as compté les mêlées ce soir Jean-Louis ? C'est ta mère mais je sais que ta mère mêlée. Jean-Louis. Tu as changé de voix. Oui Ginov. Toujours présent pour répondre aux interviews. Un interview furtif. Un interview furtif pour la SBI. Qui est la SBI donc j'accord. Il est humilié jusqu'au bout. Il est défense. Il est calomnié. Rugbystiquement parlant. Il est les tâches à vie. Je veux dire là ils leur font mal partout. SBI c'est la Sud-Ouest Banque Internationale. C'est quoi le grand St-Ouest ? Sub-Ouest. Deauville C. Les trois points il le dit. Guy tout la fripouille. Guy Ginov. Toulouse 19. Clermont 6. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas tout bougé. Ça a été assez stérile au niveau score. Alors lui là il doit la mettre. Il en a déjà loupé trois. On lui fait encore confiance pour celle-ci. Mais je pense que la sortie n'est pas loin si tu la loupes. Il faut la mettre dedans. Et ça sera fini. Bouglermont verra. Trois minutes à jouer. C'est clairement ce que l'on apprenne. Stiqué. Il reste trois minutes à jouer. Chant qu'il a le pauvre petit jeune garçon. Tu peux tirer pour la finale. Voilà voilà. C'était pas si banal. Le stade Toulousain est en finale du championnat de France de rugby de la Ligue Nationale. Tranquillement et logiquement. Dans ton finale du championnat de France de rugby et Ligue Nationale. Techniquement et sereinement. Ils ont fait le cheminement d'une victoire. Qui ne laissait aucun espoir. L'habitude de jouer à ce niveau là. Tu vois ça paie parfois. Tu y penseras. Toi le clermont toi. Tu reviendras. Tu reviendras. Tu reviendras. Tu reviendras. Tu reviendras. Dix-deux à six. Vingt-deux à six. Boutes à tout d'un. Vingt-deux à six. À cent bons. Vers Paris le chemin. Plus que quelques secondes. Les petits gars du monde. Elles seront sur les champs. Et que la joie boule. Et jusqu'au bout ils défendent. Ils ne considèrent pas que c'est terminé. Ils ne veulent pas en caisser. Un ange passe. Merci. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Clermont continue d'attaquer. Mais le chronomètre tourne. Et pour Clermont c'est l'avant qui tourne. Ils n'iront pas en finale. Cette fois ça fait mal. La vingt-deux à six. La vip saucisse. De Toulouse. Dans la Pérouse. Vingt-deux à six. 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 achetez ceinture embarquement immédiat porte 1 à proximité de la foi merci les gars nous sommes dans le taré de jeu et le taré de jeu et que dès que l'on sort et bien c'est terminé c'était fini nous a nous racheter tellement c'était une pénalité au bénéfice des clermontois mais comme elle ne sert plus à rien et ben non puisque les trois points bien sûr que je suis con le serre money time ça veut dire que ça veut dire que ça peut durer ça peut durer d'autrement tant que le ballon ne sort pas et que les clermontois ne font pas de fautes oh il s'infiltre bien joué dans la défense toulousaine et livre intelligemment le ballon à partenaires qui est là et qui s'enfonce à son tour et donc demain bien sûr finale de ligue des champions 2011 par sa manchester j'en suis sur le terrain du développement du foot durable avec nos amis clermontois qui ont encore de la fraîcheur que dis-je la diversité qu'ils mettent pour sortir ce ballon éviter qu'il aille en touche de l'orgueil peut-être ah oui oui l'orgueil c'est d'aller marquer laissé voilà et oui ne pas prendre sa claque de l'autre côté il aime l'orgueil c'est de ne pas le prendre donc tu vois ça peut durer très très longtemps ces arrêts de jeu puisqu'il n'y a pas de temps limite en fait c'est jusqu'à ce que l'action se termine tout simplement si j'appuie là vous trouverez nos conneries dans un instant vous trouverez nos conneries dans un instant même si attention oulala oh le bûf le bûf le clermontois auvergnien est allé sonner le partenaire c'est aussi terrible et ce match va se terminer dans quelques instants par un essai peut-être auvergnien non c'est fini c'est fini maintenant ils peuvent récupérer le ballon est dégagé oh il va faire le coup le coup coquin le coup coquin il va y aller tout seul pour moi que l'essai oh le coup on fout oh non il va tomber il va réussir oh allez goooooooon là c'est puissant c'est fin en même temps oh ça fait une belle fin la marque est belle et c'est rien alors que tout était terminé que le temps avait défili défi tout au monde Drew Taylor est ce que tu as ralenti je te parle doucement car l'instant est solennel Jean-Louis est ce que tu as le ralenti on en a pris plein la vue ce qui est curieux c'est que le match est terminé mais qu'on doit quand même taper la transformation voilà qui est fait c'est fini oh la la l'éclairmont toi l'amitié du trou du bal jusqu'au cerveau oh la la 29 à 6 Toulouse est en final sans problème ah là il n'y a pas vraiment eu de discussion nous vous parions pour pas de prolongation là on a pas besoin de la montre bon crois moi que les montres en général on s'en sert beaucoup pendant les matchs mais là on a eu chaud parce que là au début j'ai rien compris le match j'ai copie j'entendais rien je cherchais j'ai écouté et j'entendais rien alors je me suis demandé c'est moi il te laisse pousser la moustache ça fait un voyou franchement là j'entends à nouveau mais la moustache non c'est un autre problème c'est un nouveau problème je sais pas pourquoi je me suis rassé ce matin il s'en a poussé plus vite un gynéco qui a besoin d'un gynéco visiblement c'est pour le ballon sûrement le doigteur est resté coincé dedans et bien voilà donc deuxième volet du triptyque sporta 724 725 726 yes le stade toulousain se propulse facilement assez facilement finalement en finale des championnats de france de rugby ça aura lieu samedi prochain pratiquement à la même heure là par contre là je ne vous garantis rien fermeture obligatoire dans quelques instants il faut aller vite là parce qu'il y avait du monde pour les interviews combien tu prends toi par interview j'entends du parler des pubs sur la roue flaquette et c'est super ah pardon si c'est super sympa la roue flaquette d'accord mais tu peux conseiller quoi en matière de roue flaquette le matin le soir la nuit comment comment ça s'entretient cette affaire tu as t'entretiennes beaucoup ou pas beaucoup un peu tu peux nous raconter exactement c'est simple tu laisses pousser au début quoi tu laisses pousser sur les côtés et puis après tu choisis un peu l'angle tout ça on avait fait la tête au début puis après j'ai arrêté j'ai fait la roue fla tête et là tu vois ça laisse bien déborder là comme ça et ensuite je passe dessous mais il faut un bon matériel parce que tu peux vite te louper ensuite on est obligé de recommencer c'est vachement dur la roue flaquette a l'impression que c'est facile mais c'est vachement dur à réaliser alors je dis aux jeunes qui essayent faites attention c'est dangereux ne faites pas chez vous je suis un sportif hyper entraîné et donc je risque rien quand je le fais voilà merci à toi et bravo à tes partenaires et je t'envoie là je t'envoie les clés alors salut toi tu es jeune tu es jeune tu es beau Clara Morganpara je suis content de pouvoir m'approcher de toi terriblement on ne voit pas le bar et tu es superbe tu es superbe tu arrêtes le métier vraiment ou tu continues je crois que je vais arrêter parce que c'est vrai que je symbolise un peu le nominatoires trans et je crois que je me consacrer à la lutte pour que les trans soient reconnus au niveau français enfin peut-être déjà en Auvergne et puis peut-être après au niveau national après je verrai peut-être au niveau européen mais je vais arrêter là je vais me consacrer à cette cause pour les trans on m'a dit que tu avais tu connaissais le doigt le doigteur le doigteur toulousain est-ce que c'est une information c'est vrai il y a une histoire entre vous entre eux non le doigteur c'est juste une rumeur je crois que ça c'est accordé les fantasmes à coups de calame noyé les publicistes de marketing je crois que là il faut pas se voler la face je suis aussi sur youtube je peux donner mon téléphone la marque précise toutefois qu'une lire pas de marque précise s'il vous plaît on a évité la pub pratiquement tout ce soir on a pratiquement gagné c'est la gratuité ce soir sauf la pub sans rien rappelez vous cette séquence la pub pour la pub c'est l'heure il y a pas de remise de coupe et pourtant on est bien c'était sport à 725 demi-finale de top 14 championnat de France de rugby professionnels j'en ai un dernier René j'en tiens alors vous voulez vous voulez complètement razi muté sur la route est-ce que vous avez honte de rouler comme vous le faites est-ce que vous allez passer les tests sensibilité aux incidents routiers aux insimilités routières non moi il me fait passer les permis depuis tout jeune c'est à dire que c'était mon premier métier moniteur permis auto-école c'est vrai que ça casse le dos c'est vrai que tu fais beaucoup on fait beaucoup d'heures de travail c'est pas toujours facile tranquille pour finir en bonne santé en fin de carrière en plus c'est mal rémunéré c'est vrai que c'est pas facile 6 retrait de permis 130 points retirés vous avez 6 millions d'euros d'amende enfin vous additionnez vous cumulez les incidents les accidents c'est quoi cette médaille là ? c'est parce que effectivement j'ai les wards c'est parce que vous l'avez tamponné ? non les wards de ceux qui se foutent le plus dans la merde tout seul c'est un wards tout à fait original vous avez changé d'accent hein vous avez changé d'accent nous avons changé excuse nous on a le doubleur qui a eu un malaise c'est quoi ? c'est quoi ? il mélange tout pour connaître bientôt la vérité sur tout ce qui s'est passé juste avant mais le warm-up est fini le warm-up ah le warm-down on se retire et on a du mal merci à vous attend il y a un essai il y a un autre essai Jacques il y a un nouvel essai pour Toulouse oh c'est bon le match est terminé pourtant il marque encore c'est magnifique bonsoir madame bonsoir mademoiselle bonsoir messieurs merci à le blog assez WHITE grandios merci 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 voilà c'est dio c'était quoi tous ces stagiaires là qui ont n'importe quoi ce soir les mecs ah non vraiment gros bordel dans l'eau tu me convoques tout le monde aurait eu ouais je défais ton 5 7 2 pardon c'est la fin mais apparemment eux ils ont accepté tu vois les caméras d'arrivée si un bravo jean oui je sais pas ce que t'as fait il n'a pas accepté allez bon hausse qui juge sa candidature Sous-titrage Société Radio-Canada